Est-ce qu'il y a une différence entre le méroïtique cursif et le méroïtique hiéroglyphique ? Au point de vue de la langue, non. Il n'y a aucune différence, c'est la même langue. Et il faut savoir ici que l'écriture hiéroglyphique n'est en fait qu'une sorte de développement de l'écriture cursive. Contrairement à ce qui s'est passé en Égypte, on a d'abord créé une écriture cursive et ensuite une écriture hiéroglyphique. En Égypte, on a fait l'inverse. En Égypte, et d'ailleurs à Sumer, on a beaucoup d'endroits, en Chine, partout, on a développé une écriture logographique, on a commencé par représenter les objets, puis on les a simplifiés, stylisés, et c'est devenu donc des hiéroglyphes, puis de la cursive. Donc en Égypte, on a d'abord les hiéroglyphes, ensuite une cursive relativement encore très proche des hiéroglyphes qu'on appelle le hiératique, et puis enfin une cursive vraiment tachygraphique, en quelque sorte, qu'on appelle le démotique. Or, le démotique était déjà une écriture la plus courante en Égypte, lorsque les méroïtes ont développé leur propre écriture. Donc ils l'ont tout simplement emprunté. Aucune raison qu'ils refassent tout le chemin chronologique qu'avaient fait les Égyptiens. Mais mes ouvriers à Sédé Inga, ils n'avaient jamais le téléphone à la maison. Quand ils ont commencé à avoir le téléphone, ils ont eu tout de suite le téléphone portable. Il n'y a aucune raison qu'ils refassent, comme les Européens l'avaient fait, d'avoir un téléphone affine et ensuite un téléphone portable. Donc là, c'est la même chose. En gros, on a emprunté l'écriture pratique et quotidienne des Égyptiens, qui était le démotique, et on en a fait, en simplifiant beaucoup, et en en faisant une écriture phonétique, on en a fait la cursive. Et ça, c'était donc à peu près vers 270. Et après, s'est quand même manifesté le besoin d'avoir une écriture sacrée. Alors, on continuait à utiliser les hiéroglyphes égyptiens avec la langue égyptienne dans les temples. Donc, par exemple, lorsque le roi Arnechamani, pour lequel on possède les plus anciennes inscriptions en cursive, édifie des temples, et bien ces temples comportent des représentations de Dieu avec des légendes qui sont en hiéroglyphes égyptiens. C'est-à-dire des hiéroglyphes égyptiens, et la langue elle-même est égyptienne. Donc, c'est ça qui avait besoin de changer, notamment parce que, aussi, la connaissance de l'égyptien, chez les scribes, c'était un peu perdue. Et donc, on a voulu avoir la possibilité d'utiliser les hiéroglyphes, qui ne sont, n'oublions pas, des signes sacrés. Hiéroglyphes, c'est ce que ça signifie. Et en égyptien, on les appelle Medunetcher, c'est-à-dire les paroles divines. Donc, elles ont un pouvoir magique, en fait. Et ce pouvoir magique, il fallait pouvoir se l'approprier, tout en continuant à écrire dans des temples, mais dans sa propre langue. Et donc, on a créé une écriture hiéroglyphique en empruntant que des signes qui existent, mais pas beaucoup, 23, pour avoir exactement la correspondance avec la cursive. Et donc, ces signes, parfois, n'ont rien à voir au niveau de leur valeur avec l'égyptien. Ils ont été choisis parce qu'ils ressemblaient à la cursive. C'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé en Égypte. C'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé en Égypte. C'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé en Égypte.